Est-ce que j'ai fait exprès ? Même pas ! Même pas ! Mais bon... Qui sait ? Bonjour et bienvenue dans cette pile à lire de juillet qui va être très très remplie par tous les livres qui ont été validés sur NetGalets, et que je n'attendais pas forcément, mais... Tadam ! Voilà. Ça va être essentiellement du numérique. Désolée, si vous vous entendez ronronner, c'est... Beurdé. Elle a tenu à participer et à vous donner également son avis. Voilà. Oui. Voilà. Tu nous dis ? Oui. Oui, voilà, tout à fait. Exactement. C'est ce que je disais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Juillet... Déjà, il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Déjà, je vais vous dire que... Salina Cushing Price organise le Marie-Shellet Summer, qui est un défi d'écriture gothique, suspense fantastique. Enfin... Voilà. Marie-Shellet, quoi. Voilà. Donc, ça a commencé le 21 juin. J'ai encore rien foutu, comme d'habitude. Voilà. Et ça se termine le 22 septembre. Et entre ces deux dates, j'aimerais bien avoir écrit un petit truc, genre une petite nouvelle. Voilà. C'est vraiment... J'ai envie de participer. Je vous mets ça par là. Vous aurez un lien. N'hésitez pas à aller voir et puis à participer. C'est juste... Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation, de compte de mots. Tout ça, tout ça. C'est juste... Ben, voilà. Dans la vibe du... De l'été, d'écrire quelque chose qui soit un peu Marie-Shellet Frankenstein-like. Elle explique tout ça. Vous allez voir. Je ne sais pas si elle l'a fait ailleurs que sur Blue Sky. Mais en tout cas, elle l'a fait sur Blue Sky. Et vous pouvez aller jeter un oeil. Le Marie-Shellet Summer. Voilà. Du coup, j'ai eu envie de m'inspirer de ça pour ma pile à lire de juillet. Et ce sera très Halloween-esque. Ce sera un Summer Win, comme disent les anglo-saxons. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va lire ? Alors, attendez. Je remets au point que je vais vous montrer des bouquins. Et ça ne veut pas dire que je vais arriver à tout lire encore une fois. Parce que voilà, escargot empaillé, tout ça. Je lis à deux à l'heure. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et que, ben, en plus, je continue à travailler pendant l'été. Je n'ai pas de vacances. Donc, je n'ai pas tout mon temps pour lire, hélas. J'aimerais, j'aimerais tellement. Du coup, on commence avec Twisted Magic de Barbara Webb. Je lis en même temps mes petites notes. C'est le premier tome d'une série, je ne sais pas de combien, qui s'appelle Knights of the Twisted Tree. Donc, en français, les chevaliers de l'arbre noueux. Je vous lis le résumé. Sa magie peut tout guérir, sauf un cœur brisé. La guerre est terminée et Corinne est venue à Trium, la plus grande ville du monde, pour repartir à zéro. Mais Trium a ses propres secrets et Corinne n'a peut-être pas laissé tous ses ennemis derrière lui. Une maladie rôde dans la ville. Une maladie faite de magie que seul un sorcier comme Corinne peut guérir. Mais il ne peut pas la combattre seul et ses nouveaux alliés ne sont peut-être pas aussi amicaux qu'ils en ont l'air. Surtout le beau Adan, qui réveille des sentiments et des souvenirs que Corinne préférait avoir oubliés. Et dont le visage souriant pourrait cacher le secret le plus dangereux de tous. Ça m'a intriguée. Ça m'a intriguée, voilà. Déjà, j'aime bien la couve. Et voilà, je ne sais pas. Il y a de la magie, il y a des histoires de sorciers, il y a une ancienne guerre, il y a des secrets. Et potentiellement, il y a de l'amour. On va voir, on va voir. En tout cas, voilà. Moi, ça m'a intriguée, ça m'a intriguée. Surtout le côté, c'est cet arbre qui paraît mort. Et puis, en même temps, le côté super vert et lumineux qu'il y a dans le paysage qui est derrière. Je ne sais pas, voilà. Je... Ça m'intrigue, j'ai envie de lire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'y vais un petit peu à l'aveugle comme d'habitude, mais... Voilà. Ensuite, j'ai Lenny Among Ghosts, qui est clairement de la jeunesse. Et le résumé m'a happé de fou. Voilà. Donc, c'est de Frank Maria Reifenberg. Et il est fort probable que ce soit traduit de l'allemand. C'est fort probable. Oui. C'est traduit de l'allemand. Donc, du coup, que se passe-t-il quand on est le seul élève humain dans une école pour fantômes ? Déjà... Voilà. Moi, j'ai lu que la première ligne. J'ai fait, ok. Je veux savoir. Donc, voilà. Je suis un peu comme ça, moi. Lenny n'a aucune idée de l'aventure qu'il attend lorsque ses parents décident de partir pour un long voyage de recherche et de l'inscrire dans un internat situé dans un vieux château allemand. Mais même avant de partir... Même avant de partir... Je pense que c'est avant même de partir pour l'école. Il semble que quelque chose essaie d'empêcher Lenny d'y aller. Une fois arrivé à l'académie du château Shadow Snout, plusieurs choses deviennent claires. 1. Ce n'est pas une école ordinaire. Et 2. Lenny est probablement en grand danger. Lenny a besoin d'un plan d'évasion et vite. Alors que Lenny se fraye un chemin à travers l'école et des cours des plus inhabituels, il est plongé dans un monde de têtes tournantes, de fantômes radios en rime, de pirates invisibles et de demoiselles flottantes, chacun avec son propre niveau de frayeur et étonnamment de charme. Et lorsque l'école est attaquée par des forces extérieures, Lenny remet en question tout ce qu'il pensait savoir et si peut-être être ici en ce moment était son destin depuis le début. Voilà. Plein de choses. Bon, j'ai quand même une grosse vibe... Comment ça s'appelait ? La quête du... Il y avait Graal dans le titre. Attendez. Attendez. L'île du crâne. Le truc avec le Graal, je pense que c'est la suite. L'île du crâne d'Anthony Horowitz. Et... Donc en anglais ça s'appelle Grusham Grange et le 2 s'appelle Return to Grusham Grange. Mais en français... Je ressens ces vibes là, en fait, dans ce livre. Voilà, le 2 s'appelle Maudit Graal. Hein ? J'ai le cerveau péter mais quand même, je savais qu'il y avait un truc comme ça. Bref. C'est dommage qu'il y ait que deux tomes, en vrai. Je suis un peu moins fan du 2, j'avoue. De Maudit Graal. Mais l'île au crâne était trop cool. Vraiment. De fou. Lisez-le. Si vous aimez les vibes Harry Potter, machin. Lisez celui-là. Il a été écrit... Euh... Avant. Et... Trop bien. Vraiment longtemps avant, hein. Il date de 88. Donc... Allez-y. Et j'ai vraiment ces vibes là sur... Sur l'Aignement Ghosts, j'ai vraiment les vibes l'île au crâne. L'île du crâne. Super chouette. L'île du crâne. Pardon. Euh... Qu'est-ce que j'ai après sur ma liste ? J'ai... The Invisible College. Donc... L'université invisible. Rien que de dire ça. Là, j'ai des vibes Terry Pratchett. Et je pense que c'est pas du tout l'ambiance du livre. Donc... Voilà. Peut-être une part de moi sera un peu déçue parce qu'il n'y a pas de vibe Terry Pratchett. Je vous le lis, vous allez voir. Il n'y a pas Terry Pratchett dans le truc. Un sorcier mortel se lance dans un défi contre la magie noire d'une race ancienne qui se réveille pour faire la guerre aux mortels dans une épopée fantastique d'aventure et d'amour. Donc... Ça c'est... Voilà. C'est vraiment l'accroche et je pense qu'on n'est pas du tout dans... Terry Pratchett et dans l'humour absurde et tout ça. Ce qui est dommage. Mais... Attention, vous voyez la couve, elle est... Vachement plus... Vachement plus sérieuse quoi. Il y a des millénaires, une race magique... Ah ouais alors, je trouve le résumé... Enfin le quatrième de couverture un peu pété. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis beaucoup plus hypée par la couve et potentiellement la croche que la quatrième de couverture. Alors on va voir. Il y a des millénaires, une race magique appelée les Ezir s'est installée sur un monde lointain. Attirés par le froid pendant une ère glaciaire, ils hibernèrent pendant des centaines d'années. Peut-être même plus que ça, j'imagine. A chaque réveil cependant, donc ils se réveillent régulièrement, ils voyaient leur monde changé par des mortels en constante évolution en piétant sur leur territoire et leur mode de vie. Il n'y a pas de respect. Deux civilisations avec des magies opposées prêtes à s'affronter encore et encore. Maintenant, les Ezir se réveillent pour mener une nouvelle guerre, cette fois pour exterminer leurs ennemis une fois pour toutes. Robinson Oxley est un maître d'élocution à l'université invisible qui a perfectionné une méthode d'enseignement de l'élocution pour former les sorciers en utilisant les intelligences qui créent la magie. Quoi que ça puisse vouloir dire. Le monde a besoin de plus de sorciers pour se protéger contre la menace imminente des Ezir et la nouvelle élève de Robinson est McKenna Foster, la fille d'un avocat rendue sourde après avoir été atteinte par une peste déclenchée par les Ezir. Au fur et à mesure que leurs leçons progressent et qu'ils se rapprochent, une étrange connexion avec les Ezir se manifeste également. Une connexion qui traverse les frontières du temps lui-même et les mystères insondables des pouvoirs visibles. Émergeant de leur forteresse glacée, les Ezir commencent leur bombardement. Robinson et McKenna, réunis par la magie, peuvent-ils arrêter une guerre sans fin avec des pouvoirs qu'ils ne comprennent pas encore pleinement ? Bon. 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 Je ne vais pas vous mentir. Moi, les romances prof-élèves, ça me fait cringer de ouf. Déjà parce que j'ai été prof en fait. Donc... Voilà. Mais bon. On va voir. On va voir. Je... Je ne sais pas. Voilà. Je vous ai dit de Jeff Wheeler. The Invisible College de Jeff Wheeler. Bon. Ben... On va voir. On va voir. Je suis moitié hypée, moitié dubitative. Voilà. Et s'il faut, je vais adorer. Je trouve ça génial. Et... Voilà. On ne sait pas. On verra bien. Grande surprise. Ce sera. Sancery of... Euh... Non, pas du tout. Sancery and Small Magics. Voilà. Euh... Ça, c'est de Maïga Doucy. Et... La couve, elle est... Elle est psychédélique, hein. Et moi, elle me fait un peu mal aux yeux, là. Je la regarde et je... Ça me file un peu la migraine, quoi. Heureusement, on la voit pas longtemps, la couve quand on lit le truc, donc ça va. Je la fixerai pas longtemps. Euh... Désespéré de briser la malédiction qu'il est lit. Un sorcier impulsif et son rival grincheux s'aventure au plus profond d'une forêt magique à la recherche d'un contresort pour découvrir que la magie n'est peut-être pas la seule chose qui les rapproche. Une cosy fantasy irrésistible pour les fans de A Marvelous Light et Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Donc moi. Voilà. Donc... Oui... Alors ça, ça s'annonce encore comme une romance... C'est fou, je vous jure, j'ai pas fait exprès. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Mais euh... À part Lennie Among Ghosts, j'ai l'impression que tout le reste c'est blindé de romance... Euh... Queer. J'ai pas fait exprès. Donc... Voilà. Léo van der Lovage... Donc déjà... Le nom m'a fait rigoler. Est un maître des petites magies. Il peut invoquer des papillons avec une chanson ou rendre les cheveux de quelqu'un rose en claquant des doigts. De tels charmes mineurs ne lui valent pas beaucoup d'admiration de la part des autres sorciers ou de son père. Mais toute magie plus élaborée lui explose toujours au visage. C'est pas de bol, quoi. C'est pourquoi Léo a juré il y a des années de ne plus jamais écrire de magie puissante. En même temps, euh... On peut pas lui en vouloir, quoi. Si ça lui explose à la gueule, bon... Euh... Ok, logique, il a arrêté, quoi. C'était jusqu'à ce qu'un malentendu impliquant un sort interdit oblige Léo à obéir aux ordres de son ennemi de longue date, Sébastien Grimm. Grimm est l'opposé complet de Léo. Respecté, exceptionnellement talentueux et absolument insupportable. On est d'accord. La seule chose sur laquelle ils s'accordent est que se faire prendre en train d'utiliser la magie interdite signifierait la fin de leur carrière respective. Ils ont besoin d'un contresort et vite. À la poursuite de rumeurs sur un sorcier puissant avec un talent pour défaire les malédictions, Léo et Grimm entrent dans le bois inquiet, c'est le nom du machin, une forêt infestée de monstres meurtriers et de hors-la-loi dangereux. Pour dissoudre la malédiction, ils devront découvrir la véritable nature de la magie de Léo, mettre de côté leur rivalité de longue date et à leur grande horreur travailler ensemble. Même si une étrange étincelle d'attraction s'allume entre eux. Voilà, un Ennemis to Lovers. Voilà non mais moi je suis, je suis hypé. Je suis, voilà, j'aime les Ennemis to Lovers. Pardon c'est, voilà, plaisir coupable. Que voulez-vous ? Ça me hype, ça me hype, j'ai envie d'y aller. Voilà. Le suivant c'est Strange Beasts. Et j'adore la couve de ouf. Et là, là on est dans le gothique. Normalement, il me semble. Donc c'est de Suzanne Morris. Et ça va sortir dans une maison d'édition un petit peu particulière. Je pense qu'on en reparlera. Ça sort chez Binary Books. Qui est un système un petit peu particulier d'édition. Qui implique les influenceurs. C'est soutenu par la communauté. Enfin c'est... Je me pencherai là-dessus. Hum... À suivre. Dans ce conte gothique à la fois nouveau et familier, à mi-chemin entre la fantaisie historique et le mystère de type puzzle box, les mondes de Dracula et de Sherlock Holmes se rencontrent dans une exploration captivante du pouvoir féminin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous allons voir. À l'aube du 20ème siècle à Paris, Samantha Harker. Nous savons. Donc fille du meurtrier de Dracula. De l'assassin de Dracula. Du... Enfin bref, du type qui a tué Dracula. Jonathan Harker. Enfin non. D'ailleurs, ce n'est pas Jonathan Harker. C'est Mina Harker qui a tué Dracula. Enfin, relisez Dracula. Vous savez quoi ? Vous ferez votre opinion. Moi je dis que c'est Mina Harker qui a fait tout le boulot. Hein ? Et que sans elle, il serait arrivé à rien. Parce que franchement, comment les mecs c'est des tanches dans cette histoire, c'est assez incroyable. Bref. C'est la fille de Mina et Jonathan Harker. Elle travaille comme chercheuse pour la Société Royale pour l'étude des phénomènes anormaux. Mais personne ne réalise à quel point elle est anormale. Sam est un canal vers l'esprit des monstres. Oui, parce que si vous avez lu Dracula, vous savez que Mina Harker, elle avait une connexion mentale avec Dracula. Et que j'imagine que ça vient de là. Donc Sam est un canal vers l'esprit des monstres. Un pouvoir qui pourrait l'aider à résoudre les morts horribles qui affligent le pari de la Belle Époque. Ou la faire interner que dans un asile. Oui, tout à fait possible. Sam, donc Samantha, se voit confier une affaire avec le docteur Elena Moriarty. Fille du génie criminel et célèbre ennemi de Sherlock Holmes. Et une détective notoire avec qui personne ne veut travailler à cause des meurtres mystérieux de ses précédents partenaires. de l'élite des clubs parisiens aux sombres profondeurs des catacombes. Leur enquête les entraîne dans une course pour arrêter une bête en pleine frénésie meurtrière. Alors que Hel et Sam, tu peux dire Elena et Samantha, ça ne te tuera pas, sont confrontés à des hommes, des monstres, et même l'une à l'autre. Oui, il ne faudrait pas non plus faire des... Ça, ça va m'énerver par contre. Si les mecs, c'est des méchants parce que c'est des mecs, s'il vous plaît, ne tombons pas là-dedans. Mais sous leur confiance précaire, une attirance indéniable se développe. Faire confiance à Hel est-il la clé pour résoudre le meurtre ? Ou Sam est-elle un autre pion dans le jeu de Hel ? Mystère mystérieux. Je vous jure que je n'ai pas fait exprès. C'est tout des romances queer. Je n'ai pas fait exprès, ok ? Ensuite, on a This Fatal Kiss, qui m'a vraiment attirée parce que je me suis dit « Ouah, trop bien ! » Une romance avec une créature féérique, genre ondine ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est écrit par Alicia Jasinska, ou Jasinska, je ne sais pas. « Envolez-vous avec une fantaisie féérique remplie de magie noire et de romances polyamoureuses et coquines ? » Et ça m'a intriguée de suite. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais lu de romances polyamoureuses et que je me suis dit « Ah ! Allez, lançons-nous ! » Je veux savoir. Ça paraît... Je me dis, dans une romance, il faut qu'on soit attachés aux personnages qui sont amoureux parce qu'on veut les voir ensemble. Et là, je me dis, il faut qu'on soit attachés à tous les personnages qui sont amoureux les uns des autres. Voilà, je me dis, plus il y a de gens et plus c'est compliqué. On va voir. Maudite et forcée à hanter la rivière traversant la ville thermale magique où elle s'est noyée, Gisela est une nymphe des eaux qui rêve de revenir dans le monde des vivants et de retrouver la famille qu'elle a laissée derrière elle. Tout ce qu'il faut pour retrouver son humanité est un baiser d'un mortel. Mais tout le monde la voit comme un monstre. Ben oui, en tout cas comme une créature... peut-être dangereuse. Et puis il y a Kha'zik, le petit-fils sombre et perturbateur d'une sourcière locale, chasseur d'esprits. Il est déterminé à débarrasser le monde des créatures impies comme Gisela. Après que Kha'zik ait échoué dans l'exorcisme de Gisela, elle conclut à marcher avec lui. Elle ne dira pas aux autres esprits qu'il perd sa magie s'il accepte de jouer les entremetteurs et de l'aider à obtenir un baiser. Mais le plan de Gisela tourne mal lorsque Kha'zik tombe également sous le charme du jeune homme diaboliquement beau sur lequel elle a jeté son dévolu bien sûr. quelqu'un qui pourrait être lié au passé trouble de Gisela. Tadadam ! Voilà. Donc de la magie, du mystère, des trucs plus ou moins sombres, c'est le programme de juillet avec le Marichael et Summer de Salina Cushing Price. Voilà. Est-ce que je vais arriver à lire et à écrire ? Des filles de fous ! Des filles de fous, ok ? Donc bon, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites potentiellement ce que vous avez prévu pour le mois de juillet. Et est-ce que vous allez faire le Summer Win ou le Marichael et Summer ? Ben, j'ai envie de savoir aussi. Et puis du coup, je me sentirai moins seule aussi. Donc voilà. C'est le programme. C'est le programme. On va voir. Je suis hypée en tout cas. Je suis hypée. J'ai envie de lire tout ça. Même si je me dis que je n'arriverai pas forcément à lire tout ça. Mais j'ai envie. Voilà. Donc, rendez-vous pour le bilan. Pour voir la mesure de mon échec. Prendre la mesure de mon échec. Vous êtes là pour ça. Je le sais. Donc, je vous fais de gros bisous. Et puis, à bientôt. Et lisez des livres en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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